et bonjour à tous vidéo à propos du prochain décor en cours de réalisation donc celui qui était très grand le plus grand que j'ai fait jusqu'à présent ici vous en voyez une partie ça je vous l'avais déjà présenté et s'il manque un plateau qui est juste derrière moi je vais vous montrer les piliers j'ai pu continuer même si ça avançait très 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 lentement j'ai pu continuer à les faire voilà j'ai créé les petits morceaux qui font au dessus et en dessous il reste à les peindre et les coller et à rajouter une bande sur l'extrême hauteur pour camoufler le carton donc ça c'est bon ça s'est très bien passé le rendu me plaît je pense qu'une fois peint ça devrait pas rendre très moche donc ça je suis plutôt satisfait j'avais peur que justement je voulais que ce décor soit réussi au niveau des piliers et là c'est là c'est là d'être le cas ils sont aux dimensions d'un grand décor donc ça c'est le but ça c'est réussi le gros souci c'est que je vais faire des tests de peinture donc cette plaque de polystyrène j'ai tout utilisé pour le décor une grande partie c'est cette pièce là et l'autre partie que j'ai découpé qui vient se poser ici donc j'ai utilisé cette pièce je vais le retourner parce que ici sur en dessous c'est la pièce qu'on voit qui sera visible et ça ce sera en dessous collé sur la grande plaque donc je me sers de cette surface là pour faire les tests de peinture et là c'est la catastrophe c'est la catastrophe regardez-moi ce résultat donc j'ai fait les espèces de rainures qui sont celles du décor final pour voir ce que ça rendrait quand je quand quand je vais peindre et contrairement au polystyrène que j'ai utilisé jusqu'à présent celui-ci qui est en fait on voit recouvert de minuscules petits trous sur toute sa surface celui-ci ne l'est pas donc ça je l'ai bien vu du coup quand j'ai travaillé avec le cutter pour couper les morceaux c'était un petit peu différent mais je ne pensais pas qu'avec la peinture j'obtiendrais un truc comme ça c'est la catastrophe donc ici les rainures on voit que à l'intérieur des rainures la peinture est bien rentrée donc ça reste mais en surface vu le fait que ce soit pratiquement lisse qu'il n'y a pas tous les petits trous qui font que la peinture reste la peinture ne reste pas c'est une catastrophe j'ai beau passer plusieurs fois à part remettre de la peinture à l'intérieur des rainures mais ça ne reste pas c'est une catastrophe donc du coup je me suis dit c'est peut-être ma peinture je prends un petit morceau de polystyrène et bien là c'est nickel voilà la peinture reste quand je repasse mon pinceau sur la peinture et bien ça remet de la peinture là il n'avait éventuellement pas mais ça n'enlève pas de la peinture ici j'ai essayé de le faire attendez tac voilà j'ai mon petit pinceau hop voilà là j'ai rajouté pas mal de peinture hein on va faire ça ici je rajoute vous voyez ce que ça fait c'est pas comment je vais me débrouiller je sais pas il n'y a pas les petits trous la peinture elle dégage complètement elle ne reste pas c'est la catastrophe j'étais parti donc sur du noir au début pour faire un décor poséidon éventuellement il m'aurait fallu du orange du ocre du bleu beaucoup de mélange et donc j'ai décidé d'abandonner il faut que je fasse avec ce que j'ai chez moi j'ai beaucoup de noir donc il faudra que j'utilise du noir du coup ça sera pas plus poséidon mais ça sera plutôt Asgard Hadès un décor avec Hadès là encore une fois voilà ici à l'intérieur des réunions la peinture est bien restée vous voyez en surface les coups de pinceau à chaque fois je repasse ça ne couvre pas en totalité et ça en enlève et du coup on voit le polystyrène au travers c'est la catastrophe je sais pas comment je vais faire je n'avais pas du tout prévu que j'allais avoir ce rendu là je m'attendais je m'attendais à quelque chose de plus proche de ça évidemment mais c'est pas le même polystyrène la surface ici est pratiquement lisse je suis très 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 embêté c'est la catastrophe c'est la catastrophe donc heureusement j'ai une masse cette partie là de plaque voilà pour faire mes tests uniquement le revers parce que de l'autre côté c'est ce qui servira là bas c'est ce qui sera visible la partie de haut donc là c'est la catastrophe j'ai pas du tout que ça fasse ça je pense pas que changer de peinture ça y fera là 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 le décor le décor est compromis je ne sais pas comment faire ici j'avais avec au marqueur je me suis fait des traces pour délimiter mais oui le résultat pas du tout convaincant non plus je peux pas laisser ça comme ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas va falloir peut-être utiliser quelque chose en sous couche de la d'un vernis je sais pas le poser le poser d'abord le laisser sécher et après peindre va falloir que j'essaye quelque chose comme ça je suppose mais là la peinture de l'en rajouter ça n'a ça ne rapporte rien du tout vous voyez j'ai un gros 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 souci si vous êtes spécialisé dans la peinture de décors type de matériaux je pense que c'est rattrapable je pense que en appliquant à l'essai d'appliquer un vernis et de voir si ça du coup ça permet de peindre par dessus totalement du coup pour peindre sur de vernis on serait plus directement en contact avec le polystyrène mais là ça va être c'est bon bah on découvre comme je vous l'ai dit je suis totalement amateur dans la création de décors et je découvre petit à petit donc voilà voilà on en est là c'est dommage parce que j'avais je me suis pas du tout occupé pendant le mois de décembre pendant les fêtes donc là j'avais envie à part m'occuper de juste de récolter le papier qui sert pour les pliers donc j'ai un pilier aussi de rab ça c'est le premier que j'ai fait avec du papier qui très très abîmé parce que justement je faisais pas vraiment gaffe au fait de de le récupérer dans les paquets de gâteaux pour ne pas l'abîmer donc il est très très abîmé donc du coup j'en ai quatre qui sont là pour le décor et celui ci en plus ça me permettait d'avoir un visuel du rendu donc celui ci je vais pouvoir le peindre voir ce que ça donne donc ça devrait pas poser de soucis mais moi j'aurais un rendu d'un pilier peint et ça va être la prochaine épreuve la prochaine étape et ensuite trouver un moyen de réussir à peindre sur ce type de polystyrène donc voilà voilà allez je vous dis à la prochaine prochaine vidéo